alors vision est-ce que déjà on en parle que on n'en parle pas c'est vrai ça je sais pas le truc il est sorti tu as neuf épisodes et puis on n'en parle pas je trouve ça dommage on en a parlé un peu au début quand il est sorti et tout ça ils ont sorti les neuf épisodes d'un coup puis on les a tous vu quoi beaucoup de personnes ont vu ça voilà en une fois ce qui est très bien mais en fait le truc c'est qu'après tu y reviens pas forcément si après tu reprends le temps de les regarder un peu plus en détail pourquoi pas mais le problème avec ça c'est que ça fait en sorte de brider la hype autour de ça on prend l'exemple de The Mandalorian tu avais un épisode par semaine c'était très cool t'as l'attente qui se crée et je trouve que c'est ça qui est magique avec les séries c'est parce que c'est comme des films découpés et c'est comme imaginer un méga film de 5-6 heures et puis en fait tu vois que une heure du film ben t'es pris dedans donc t'as envie de voir la suite ben c'est ça le problème c'est que voilà ben là ils ont tout sorti d'un coup et ben j'ai l'impression que c'est parti aussi vite que c'est arrivé donc ce que j'ai fait moi c'est que j'ai pris les devants et je me suis dit attends calme toi Kishni et regarde ça quand tu pourras et prends le temps de regarder et regardez ma vidéo réaction sort extrêmement tard mais c'est fait exprès et je m'en fous de la sortir tôt ou quoi que ce soit parce que je voulais prendre le temps donc en fait j'ai j'ai fait ce que j'aurais voulu que Vision fasse c'est à dire prendre son temps après on peut on peut pas blâmer personne et puis c'est la société de consommation maintenant qui est comme ça et bon voilà du binge watching c'est comme ça qu'on appelle mais bon je voulais au moins parler de ça en préambule du fait que ben c'est juste dommage parce que je pense qu'il y en a beaucoup à dire on va voir de toute façon là moi je me suis pris je me suis pris des notes sur mon portable d'un peu chacun des épisodes je pense pas qu'on va passer trop de temps sur chaque épisode non plus mais j'aimerais bien leur faire honneur au moins à chacun déjà moi le premier épisode ça m'avait surpris comme ça avait été fait je me suis dit attends mais ça va être comme ça pendant tout le pendant les neuf épisodes ça va être aussi il va y avoir autant de grains ça va être en noir et blanc comme ça et tout mais non j'ai très vite compris que c'était plus un hommage peut-être à peut-être les premiers animés les premiers mangas les ou peut-être la transition entre le papier et le visuel enfin l'animation quoi je sais pas en tout cas c'est c'était très ben on va dire typique même si ben j'ai pas connu cette époque où c'était comme ça ou même des animés ou même des mangas qui étaient qui étaient comme ça mais ça fait son charme par contre ça fait son charme et puis même l'histoire aussi alors pareil je vais pas résumer chaque chacune des histoires je pense que je vais en parler vraiment globalement à chacun des épisodes il y a peut-être des choses des fois où je vais aller vraiment en précision donc si vous les avez pas vu c'est quand même mieux de les avoir vu parce que je risque de spoiler quand même même si vraiment les notes que je me suis pris regardez je vais être transparent avec vous voilà c'est ça et voyez il y a des sections par épisode c'est très court vision n'est pas canon mais voir débarquer comme ça d'une série animée manga star wars j'étais quand même impatient de voir ce que ça pouvait donner et en fait ce que j'en retire au global on va passer par chacun des épisodes mais vraiment le truc global c'est que t'as un espèce de d'aspect qui est qui est très où en fait ils peuvent prendre leur liberté ils prennent vraiment la liberté qu'ils veulent je crois que c'était c'était le mot d'ordre de toute façon pour vision c'était vous avez carte blanche quoi faites ce que ce que vous voulez et ben ça se sent et surtout moi qui ai déjà regardé des mangas dans ma jeunesse je regarde plus vraiment maintenant mais forcément tu retrouves tous les codes que ce soit que ça vienne des personnages que ça vienne des répliques que ça vienne des décors que ça vienne des manières de filmer que ça vienne de leurs réactions que ça vienne de l'humour que ça vienne aussi de l'épique et des musiques tout ça c'est des codes que tu retrouves et quand tu es quelqu'un qui a vu des animés forcément tu il y a quelque chose qui touche parce que ça tu reconnais si tu as jamais vu d'animés de ta vie je pense que tu peux apprécier quand même mais tu vas pas avoir la même la même manière de d'aborder la chose je pense que je reviendrai sur certains détails notamment là auquel je pense maintenant mais j'y reviendrai quand je parlerai des épisodes forcément tu as des références puis tu as des choses des fois à l'oreille que tu reconnais enfin c'est très c'est très plaisant en fait et il y a une sorte aussi d'aura un peu mystique où tu as l'impression que tout est possible et quand je dis qu'ils se lâchent c'est que vraiment ouais ils se sont fait plaisir ça se sent et je trouve ça un peu dommage en fait qu'on puisse pas leur rendre l'appareil et en fait rendre faire honneur à leur travail parce que j'ai l'impression que c'est je veux dire je connais rien en fait de ceux qui ont fait ça je sais même pas comme comment vraiment le projet est né ou quoi que ce soit je sais juste que ben voilà on est abonné à disney plus et puis il y a ça qui a popé sur notre disney plus un jour et puis c'est tout quoi et c'est dommage j'aimerais en apprendre un peu plus de comment c'est né pourquoi alors après peut-être qu'on aura des sortes de de behind the scene et puis je sais pas on aura les gens qui nous parleront de leurs projets et tout ça ou peut-être que ça existe déjà j'ai juste pas vu mais des trucs comme ça ça mérite un coffret ça mérite un coffret collector tout beau avec peut-être même des figurines de chacun de personnages peut-être même avec des je sais pas moi c'est trop c'est trop on te balance ça et puis tu as l'impression que tu peux imaginer c'est comme c'est comme si vous allez dans un restaurant gastronomique vous avez un petit truc comme ça là au milieu de votre assiette et que ben en fait déjà vous y alliez avec les doigts déjà comme ça puis en fait vous prenez le plat comme ça puis vous le mettez dans la bouche et que vous gobez mais le gars il a mis super longtemps à préparer le truc il te l'a bien présenté et tout ça mais en fait tu le gobe et tu n'apprécies même pas le goût tu n'apprécies même pas le fait de grignoter un petit peu juste pour au moins prendre un petit peu le goût laisser la saveur prendre dans ta bouche là le truc on l'a pris et on l'a gobé et je trouve ça trop dommage bref là où tu vois qu'ils se sont fait plaisir il ya des éléments va par exemple je parlais de l'épisode 1 rien qu'au niveau des sabres monta atteint sabre en mode parapluie quoi qui s'ouvre et puis qui déchiquent en fait la personne c'est très trash aussi mais ça fait partie de la culture manga en quelque sorte mais ça reste raisonnable aussi c'est sur disney plus il ya quand même disney qu'il chapote et c'est pas plus mal donc c'est là où tu vois qu'ils se sont fait vraiment plaisir dans la mise en scène dans le et puis même dans tous les épisodes alors ce que je vais dire ce que je vais dire c'est logique mais dans tous les épisodes tu as vraiment l'impression que voilà ce qui est ce qui est au coeur de tout c'est la légende jedi les les sabres qui sont très idolâtrés en fait tout au long des épisodes je trouve c'est vraiment c'est la pièce maîtresse des sabres et sur les sabres justement comme je disais ils se sont fait plaisir parce que tu as des sabres ça fait un peu l'âme samouraï tu as des sabres tu as des sabres en fait qui change un peu de taille ou de ou de des couleurs des fois que tu n'as jamais vu ou des mais tout ce qui est dans la légende comme ça et et même en fait de la saga qu'on connaît en fait des neuf films tu sens qu'ils font référence parfois tu sais pas forcément quand ça se situe non plus je sais que par exemple l'épisode 1 bah moi je me suis noté c'est un village sous contrôle pseudo empire et qu'on peut pas trop bien situer je me suis dit peut-être après le 6 mais je pense pas que c'est été fait pour être situé non plus voyez il y a des fois des épisodes où tu as l'impression que ils essayent de te le faire deviner quand même mais tu as des épisodes où en fait même la plupart tu comprends que c'est pas ça le fait de savoir de quand ça se passe c'est juste que tu sais qu'il y a des choses qui ont existé parce que je pense pas qu'il y ait des trucs qui se passent avant la plupart du temps c'est vraiment des choses qui font référence à la légende jedi donc tu sais que c'est des choses qui ont existé et qui font référence et en fait c'est vraiment le c'est là où c'est beau c'est parce que c'est tout ce qui se passe un peu après et donc quand ils font des références et quand parfois tu peux reconnaître un petit peu et tu dis ah tiens ça peut se passer là ou ah là ils font référence à ça ou même des fois des schémas qui sont un peu qui sont un peu similaires qui sont repris on y reviendra aussi mais c'est tout ça qui qui fait plaisir qui fait plaisir donc dans le premier épisode ben tu as un site une site qui se bat contre un jedi de passage mais ce jedi tu te rends compte que ben en fait il a aussi un sabre rouge alors il dit qu'il n'est pas forcément un jedi ça me fait rire parce qu'il y a ça aussi qui est un peu frustrant mais qui est en même temps génial c'est que tu as des explications mais tu as bien évidemment pas tout parce que chaque épisode est unique à lui-même il n'y a pas d'avant il n'y a pas d'après il y a des choses des fois tu as envie de comprendre ou tu aurais envie de voir la suite mais ben tu sais qu'il n'y en aura pas et tu sais que tu peux pas et que tu n'en auras pas quoi et donc c'est frustrant quelque part parce que mais c'est génial en même temps parce que ben ça rend le truc encore plus mystique en fait ce mec là alors tu apprends quand même pourquoi il a un sabre rouge c'est parce que c'est un ce serait un chasseur de sites et il a toute une collection si je me souviens bien de de cristaux kyber rouge l'épisode se finit où il arrive à terrasser la site qu'il est venu chasser mais par exemple là je vois mes notes et je vois ne connaît pas son nom voilà je crois que je crois qu'on ne connaît même pas le nom du personnage qu'on a suivi pendant tout l'épisode et c'est ça c'est en fait c'est frustrant et génial ça reste là entre ces deux ces deux côtés obscur et lumineux de star wars vision c'est ça c'est mais star wars vision c'est l'équilibre l'épisode 2 qu'est ce que c'était déjà alors je me suis noté pas le meilleur mais rafraîchissement qui sait qui s'éloigne des préceptes habituels qui me rappelle une ambiance d'anciens mangas avec des travelling de 3d rapide mais jolie et des lieux et des personnages connus qu'on rencontre comme jaba et boba donc c'est un c'est un épisode où ben c'est un groupe de rock alors c'est sûr que là ben premier épisode ça fait très ancien et en fait l'autre épisode ça fait limite c'est un manga voilà avec des dessins qui sont pas forcément fous qui sont pas forcément voilà ultra ultra travaillé comme pourrait en être d'autres comme j'ai dit 3 traveling 3d rapide mais joli c'est c'est que en fait et bien souvent ça se retrouve dans la plupart des épisodes c'est que tu as tu as une manière dont sont dessinés les décors et les personnages mais dès le moment où tu as des plans vraiment en arrière et avec des sortes de traveling et ou ou bien une vision globale d'un d'un lieu d'un édifice ou d'un vaisseau tu as l'impression que c'est tout du modeling 3d mais enfin mais je pense que ça doit être ça ça doit c'est tout fait par ordinateur et en fait tu le sens c'est pas forcément pas bien c'est pas forcément mauvais en fait tu sens la différence vraiment entre l'animation et puis ben le côté 3d rendu ordinateur c'est en image de synthèse en fait limite je trouve pas qu'il y ait un trop gros clivage non plus c'est à dire que ça s'inscrit bien dedans peut-être il y a des plus gros clivages quand ben parfois tu peux avoir une animation et un visuel qui n'est pas au top de la forme et qu'à côté ben tu as par exemple des traveling et des espèces de modélisation d'objets et décors qui sont fous ça dénote un peu mais c'est pas je veux dire c'est beau donc dans tous les cas c'est cool voilà mais cet épisode là ben il était juste moi comme je me suis dit voilà c'est pas le meilleur mais rafraîchissant rafraîchissant pourquoi parce que comme je le dis aussi en deuxième point on s'éloigne des préceptes habituels alors on y revient toujours on y revient toujours parce que on retrouve toujours un peu dans l'ambiance ben star wars l'ambiance peut-être sabre laser et tout ça il ya toujours des petits indices au moins mais là c'est peut-être l'épisode qui s'en éloigne le plus on va quand même sur tatouine on voit jaba c'est un endroit où il y a les courses de pods ils font un concert là bas et à part ça qui est en référence où des moments il va sortir je crois sa guitare ou son micro je crois qui ressemble à un sabre laser et puis il dit d'ailleurs aux gardes et calmez vous mais c'est juste un micro c'est marrant et en fait c'est ça aussi qui est bien avec vision c'est parce qu'il se joue de la légende des jedi avec des époques en fait qui se passe souvent bien après et donc en fait tu as seulement des restes et chacun a sa propre vision des choses de comment c'était avant et chacun aussi en fonction de son époque et en fonction d'où il vit possède les connaissances ou les non connaissances de ce qui de ce qui s'était passé avant dans le passé et ben tout est devenu quelque part des reliques et des choses comme un simple micro qui peut qui peut être un peu affilié à un sabre laser de par son visuel et de par son sa sonorité aussi ben c'est c'est marrant à avoir et de voir comment ils ont imaginé ça et c'est là où tu sens qu'ils se sont fait plaisir j'ai pas relevé toutes les leçons et je pense que chaque épisode a une leçon je vais me lancer là comme ça on va essayer pour chaque épisode mais je suis pas sûr d'y arriver pour le premier épisode ben c'est l'habit ne fait pas le moine parce que le le gars il se bat avec un sabre rouge mais en fait ça s'est révélé que c'était parce que c'était les sabres de ceux qui l'avaient déjà chassé pour l'épisode 2 c'est crois en tes chances même si tu viens de nulle part quoi c'est un peu comme ray de nulle part voilà c'est t'es un petit groupe et ben non tu vas réussir carrément à jouer devant devant jaba qui est une grande figure voilà donc là tu sais à peu près d'ailleurs tu sais à peu près estimer quand est ce que ça se passe du coup l'épisode 3 comme premier point je me suis mis je veux une suite je pense que il y en a plein en fait où je me suis mis ça d'ailleurs je crois dans la plupart peut-être entre l'épisode 3 et l'épisode peut-être même jusqu'au dernier j'étais en mode mais je veux voir la suite moi ouais l'épisode 3 c'est les jumeaux je crois celui-là il est exceptionnel parce que ben c'est des c'est des jumeaux qui t'as l'impression qu'au début c'est des sites je crois que ça en est ils veulent exploiter le pouvoir d'un d'un crystal kyber mais en fait le frère parce que c'est des jumeaux mais frère et soeur le frère ben en fait n'est finalement pas d'accord avec la manière de faire et il veut stopper les ambitions de sa soeur et là en fait c'est comme je me suis mis dans mes notes c'est un épisode démesuré du manga pur jus mais vraiment mais là c'est du c'est du manga à l'état pur avec de l'action avec de la démesure mais pas possible et je retiens notamment une scène de fou vers 14 minutes 45 je me suis noté même le time code pour retrouver ce moment là où en fait mais tout est mis en place avec le gars qui a son sabre laser et qui en fait aidé par son droïde dans un vaisseau et qui en fait passe en vitesse lumière pour détruire le bouclier de sa soeur et pouvoir ben là alors je crois pas qu'il la tue justement mais il casse juste l'espèce de coeur en fait qu'elle a là de crystal kyber parce qu'elle a en quelque sorte fusionné avec le crystal kyber enfin bref vous voyez ce que je suis en train de vous dire là un mec qui se fait propulser en en hyper espace et qui et qui essaie de détruire sa soeur qui a fusionné avec le pouvoir d'un crystal kyber voilà ça c'est du pur jus manga et c'est ce qu'on s'attend quand on quand on quand on quand on enfin comme moi je voyais des trailers de star wars division je me disais mais oui c'est ça qu'on veut et c'était même le moment pour se lâcher parce que c'est des genres de choses où tu pourras pas forcément te lâcher non plus et comme ils avaient carte blanche sur l'histoire et que c'est pas canon ben c'était une raison de plus mais en même temps putain de merde je me dis que j'aimerais voir ce qui se passe après il y a des personnages auxquels je me suis attaché genre là je dis il sait qu'elle est pas morte sa soeur et du coup à la fin de l'épisode ben il va partir pour la retrouver mais moi je veux voir ça je veux voir quand il la retrouve je veux voir qu'est ce qu'elle pense désormais comment comment ah c'est 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 frustrant et c'est génial je ressortirais ça jusqu'à la fin mais cette avance vision est frustrant mais génial l'épisode 4 pour moi premier point aussi je me dis je veux découvrir le lore parce que au début je me dis qui est cette fille pourquoi elle visite cette planète si je me souviens bien c'est c'est un épisode où tu vois une planète qui est assez belle luxuriante pleine de nature et tu vois une une fille je crois encapuchonnée qui qui visite un peu cette cette planète à l'impression que ben elle n'est pas de ce monde et en fait elle découvre un peu comme notre oeil de spectateur qui découvre aussi cet endroit c'est encore une fois je me suis dit manga pur jus dans sa mise en scène alors là pour le coup mise en scène beaucoup plus calme beaucoup plus noble beaucoup plus bah j'allais dire japanisante mais c'est ça c'est à dire que tu as tu as vraiment la culture japonaise entre entre les visuels entre les enfin tous les trucs typiques qu'on connaît quoi les les imitations temple feuilles de cerisier toutes les couleurs vraiment flashy les tous les tous les préceptes les concepts les les habitudes des personnages leur manière de de tout quoi tout y est tout est là je veux dire si t'es si t'es un temps soit peu fan ou intéressé par la culture japonaise là dedans tu retrouves tellement de références c'est je trouve ça je trouve ça incroyable et dans l'épisode t'as des droïdes qui ont été reprogrammés de l'empire t'as beaucoup de références t'as même un vaisseau qui ressemble au faucon millenium mais tout toute l'histoire en fait qui se passe autour de cet épisode c'est ce couple entre guillemets qui doivent qui doivent faire leur leur pèlerinage jusqu'à un certain endroit essayer de de redonner vie à la planète ou je sais plus tout tout vraiment les détails du scénario mais je trouve ça mais tellement magnifique et mais je repense à des scènes et je me dis tellement qu'il y a il y a un potentiel de fou et encore une fois je trouve ça dommage de de se dire que t'auras jamais de suite ou truc comme ça alors qu'il pourrait tellement faire des histoires annexes c'est c'est assez fou je suis un Jedi je suis un Jedi le cinquième épisode est aussi assez obscur, je me suis dit ça se passe des milliers d'années après tout et alors t'as un Jedi qui reçoit une espèce de communication qui dit en fait qu'il cherche à rassembler tous les Jedi alors t'as quand même cette question qui se pose, est-ce que ce serait pas un piège est-ce que ce serait pas quoi que ce soit et là vraiment on est dans le mythe complet où ça se passe vraiment très longtemps après que tu sens que je crois qu'ils ont même pas de sabre d'ailleurs ils peuvent juste utiliser la force ou ils en connaissent beaucoup les préceptes mais en fait ils ont été rassemblés et à un moment on leur dit que des sabres vont arriver et qu'ils vont en avoir et que ce serait en fait un rassemblement pour essayer de tuer les derniers sites ou une potentielle menace site qui pourrait se réveiller et qu'est-ce que je me suis noté j'ai dit que ça démarrait avec une mise en contexte et des explications et c'est pas pour rien c'est parce que pas tous les épisodes pas tous les épisodes le font en fait et c'est là où du coup t'as un contexte et t'arrives un peu à comprendre qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qu'ils font là et tout ça mais c'est pas tous les épisodes qui le font mais encore une fois c'est pas bien ou mal quand il y en a ou quand il n'y en a pas c'est juste cette manière de faire avec Star Wars Vision mais je me suis quand même dit ouais c'est une sorte de court-métrage complet ouais ouais c'est là pour le coup t'as presque en fait une histoire en fait qui débute donc comme je dis avec un contexte et des explications et puis qui se termine à la fin et là t'as même pas forcément besoin d'avoir quelque chose d'autre après puis voilà après je me suis dit bah comme d'habitude en fait c'est un truc je me répète mais belle musique belle couleur et puis c'est là où on a l'idée d'un sabre en fait qui peut s'allonger et qui peut se réduire et qui peut changer de couleur alors changer de couleur c'est un sabre transparent et en fait la personne qui l'utilise et bien pendant l'épisode la couleur va se révéler j'ai trouvé ça super intéressant c'est à dire qu'en fonction de comment la personne va utiliser le sabre peut-être aussi son ses intentions et tout ça enfin toute l'interconnexion qu'il va y avoir entre la personne qui tient le sabre et le cristal va faire en sorte que ça va décider de la couleur et j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça beau et si je me souviens bien en fait c'était une sorte de alors c'est pareil il y a des choses que tu tu comprends pas tout mais c'est bien de pas tout comprendre où t'as une sorte de fabrique de sabre laser t'as quelqu'un qui les fabrique et puis t'as quelqu'un du côté obscur qui arrive et qui détruit tout je crois alors juste il y a la fille qui part avec les sabres et qui parvient à les amener aux jedi qui se sont rassemblés mais il s'avère qu'en fait la plupart des jedi étaient en fait des sites pour ça se voyait à 36 000 kilomètres que c'était un piège mais finalement en fait ils arrivent à défaire les sites c'est pas le meilleur parce qu'il y en a que j'ai préféré c'est sûr mais en tout cas c'est peut-être celui qui fait peut-être le plus honneur au mythe parce que ça se passe vraiment tellement loin après quoi que j'en ai un autre en tête qui peut bien aider et bien faire référence mais bon voilà globalement cet épisode là je l'ai aussi beaucoup apprécié l'épisode 6 ah oui je me suis mis épisode plus enfantin dans l'animation oui parce que c'est un espèce de petit robot un robot tu sais pas trop robot androïde tu sais pas parce qu'il fait quand même très humain dans sa manière d'être dans sa manière de parler dans les capacités qu'il peut avoir et c'est son constructeur je suppose qui construit aussi plein d'autres droïdes et en fait leur but je sais pas si en fait je me suis imaginé qu'ils étaient sur Tatooine donc planète désertique mais qu'ils étaient genre des milliers des milliers d'années après et que pour la première fois en fait parce qu'on le voit à la toute fin de l'épisode il allait pleuvoir et naître de la vie végétale sur Tatooine ce que ce que j'ai trouvé ce que j'ai trouvé bien après je pense pas que ce soit Tatooine mais pour le délire j'ai trouvé ça cool mais je crois qu'il y a deux soleils je crois que là où ils habitent c'est des espèces de huttes comme là où vivait Luke et en fait leur but c'est de ramener un petit peu de faire des expérimentations des expérances pour faire naître la vie en fait sur la planète la nature tout ça de faire grossir des plantes et puis bah il y a encore une fois il y a une menace qui arrive comme dans le précédent épisode et puis qui va tuer le créateur et en fait l'espèce de robot a des rêves et il s'imagine enfant chevalier vraiment jedi avec un sabre et tout d'ailleurs c'est ça qui me fait délirer aussi un peu c'est que c'est pas le seul épisode mais il y a beaucoup d'épisodes où c'est genre des gens qui ont pas eu l'habitude de se battre avec des sabres lasers ou alors ça ça vient de très loin et en fait ils sont ultra skillés avec un sabre laser ils savent trop bien se battre donc tu sais tu sais pas trop parce que genre par exemple le robot là comme je dis si c'est un robot il a jamais touché de sabre laser de sa vie et à un moment il en utilise un et c'est comme s'il avait toujours fait ça donc bon mais on excusera cette partie là même si tout peut avoir des explications surtout dans un manga et des histoires comme ça mais voilà un droïd jedi particulier et intéressant mais oui c'est là je me suis pris comme note c'est que encore une fois c'est quelque chose qui sort c'est inattendu quoi et c'est osé et ça nous fait voir d'autres horizons dans Star Wars c'est ça qui est bien c'est que c'est vision mais c'est horizon aussi c'est vraiment c'est vraiment des choses que t'as pas l'habitude et je trouve ça bien qu'ils aient osé et je ne peux pas parler de cet épisode sans mentionner et c'est ça que je parlais tout à l'heure qu'il y a des fois à l'écoute tu peux entendre des choses que tu connais et là en l'occurrence c'était la voix du robot et pendant tout l'épisode je me suis dit mais putain mais cette voix de robot elle me fait penser à la voix de Goku dans Dragon Ball Z et mélangée un peu à celle de Gohan et puis après sur le Discord il y a mon cher Anthony qui m'a aidé à trouver et il m'a dit mais c'est Masako Nozawa et donc c'est elle-même qui a je crois aujourd'hui 86 ans et qui a fait ce métier depuis près de 50 ans je crois et qui a doublé du coup Goku Gohan même Goten et tout ça c'est incroyable et j'étais sur le cul de savoir que c'était elle encore après toutes ces années qui peut encore faire les voix et qui les avait prêtées dans une oeuvre Star Wars donc imaginez je trouve ça incroyable pour l'épisode 7 alors je me suis dit Padawan et son maître ah oui dans Bordure Extérieure qui sentent une présence obscure sur une planète et alors ça aussi c'est marrant ça m'a fait penser un peu quelque part la relation entre entre Obi-Wan et Qui-Gon mais peut-être même un peu plus la relation entre Belle et c'est dans Star Wars La Haute République je ne me souviens plus du maître de Belle je crois que ça commence par l'eau bref et donc c'est peut-être plus une relation comme celle-ci que ça me fait penser et donc c'est un peu le c'est un peu le Padawan qui a envie de prendre des risques et tout ça et le maître qui est un peu plus mollo tu sais que ça peut être dangereux il peut t'arriver des choses et puis ils arrivent sur une planète où tu as des habitants qui sont assez timides qui n'ont pas l'habitude de voir du monde et apparemment ils auraient senti une force obscure qui aurait réussi à se cacher d'eux en dissimulant sa présence et puis le jeune Padawan il arrive à trouver cette présence-là qui se révèle être un vieux monsieur qui serait à une sorte de site mais il se dit qu'il n'en est pas un et c'est là où le Padawan devine que ce serait potentiellement un ancien site qui se serait un peu repenti entre guillemets et qui aurait appris que la voie des sites c'est peut-être un peu trop absolu mais du coup c'est pas pour autant qu'il n'en est pas moins un il est toujours méchant il a juste une vision différente des choses et tu sens qu'il est vraiment extrêmement puissant il a juste de l'âge il est juste assez vieux et du coup le jeune Padawan se bat t'as l'impression qu'il meurt et d'ailleurs je me suis noté un truc ils auraient dû oser laisser mort le Padawan parce que t'as vraiment l'impression qu'il crève mais bon il ne meurt pas et là il y a le maître qui intervient et qui réussit à tuer le vieux site mais comme il dit il dit ben voilà là j'ai réussi à le tuer parce que il y a l'âge en fait c'est l'âge qu'il l'a tué c'est pas moi et c'est là où il y a une question très intéressante du Padawan et c'est vrai que alors j'ai pas essayé de deviner les leçons des autres épisodes mais c'est vrai que pour celui-ci je dirais une leçon sur les choses un peu éphémères de la vie et de est-ce que ça importe ou pas parce que la question du Padawan c'était mais alors est-ce qu'en fait ça sert qu'on devienne fort enfin je sais plus comment il formule ça mais est-ce que le pouvoir en fait et le fait d'être compétent à un moment est-ce que c'est important sachant que de toute façon on va se faire rattraper par le temps et c'est là où son maître lui répond mais tu sais c'est pas tant l'importance du fait qu'un jour notre pouvoir va s'amoindrir et qu'on va le perdre qui fait que du coup on devrait même pas l'acquérir parce qu'apparemment ça sert à rien il dit non non le fait que tu laisses ce pouvoir c'est ça qui va t'aider pendant ton vivant pendant que tu es en forme à protéger et à aider les autres et tes proches et c'est beau je trouve et ça la leçon quelque part ce serait que parce que ça tu peux te faire cette réflexion de partout dans ta vie tu peux te dire pourquoi je ferais mon lit le matin sachant que je vais le défaire le soir pourquoi est-ce que j'apprendrais plein de choses dans ma vie sachant que je vais mourir à la fin et ça va servir à rien je pense que quelque part c'est pas faux quelque part c'est pas faux je veux dire c'est vrai mais je pense que c'est simplement un switch de vision de choses un switch de point de vue à avoir et de se dire écoute oui on a le temps d'une vie pour acquérir des compétences et des connaissances et autant qu'elles servent à nous et aux autres et à l'environnement pendant qu'on est vivant et pendant qu'on peut s'en servir voilà et j'ai trouvé ça beau comme sorte de leçon en définitive ce qui a vaincu le vieillard ce n'est pas moi mais le temps il ne pouvait pas triompher de cette faiblesse qui vient avec l'âge même si tu deviens très puissant n'oublie pas que ça ne durera pas éternellement vous voulez dire que la puissance n'a pas d'importance ce n'est pas ce que je dis grâce à cette puissance tu peux protéger ceux qui en manquent en revanche comme tout le reste elle n'est qu'éphémère je comprends pour l'épisode 8 encore une fois je me suis mis typiquement japonais décor et musique Star Wars en mode samouraï alors c'est là où même je me suis dit mais attends ça se passerait peut-être avant mais j'ai plus l'impression que ça se passe bien après et qu'ils sont revenus carrément au précepte de samouraï parce que même le sabre il n'y en a qu'un il se passe de génération en génération et il est particulier il ressemble vraiment je crois à une lame de samouraï et même c'est là où aussi ils ont pris une autre liberté tout comme le droïde par exemple et bien là c'est une sorte d'animal une sorte de lapin quoi l'héroïne c'est une lapinou je me suis même mis l'héroïne très cute mais c'est vrai mais j'ai bien aimé j'ai bien aimé le visuel et puis même la ville et tout là où ils sont et tout j'ai trouvé ça vraiment vraiment top et là vraiment t'as encore plus tout ce qui est j'ai envie de dire c'est japonisant mais en même temps c'est fait par des japonais mais des moments même dans leur création ils vont se plier un peu au précepte européen américain et ils vont peut-être pas forcément injecter de leur culture et bien là leur culture elle est complètement injectée et c'est génial toutes les habitations tous les décors tous les c'est marrant même la ville me faisait penser à un jeu ah c'était Gravity Rush ça vient de me revenir ouais je sais pas pourquoi ça m'a fait penser la ville un peu à la ville dans Gravity Rush Star Wars mode samouraï à fond histoire de famille et d'héritage oui par sang ou non et c'est là aussi il y a une autre leçon en fait et qui l'a fait forcément penser à Ray parce que en fait c'est une l'héroïne en fait elle a été recueillie par son père et sa fille on voit il y a un flashback d'ailleurs enfin pas un flashback le début commence 7 ans avant et puis après t'as une ellipse de 7 ans et en fait tu comprends que la fille elle a basculé un peu d'un certain côté où elle dit notre planète en fait elle a plein de ressources et l'Empire est venu nous prêter main forte et nous aider pour utiliser ses ressources au mieux et t'as le père qui lui dit mais non mais l'Empire il est là pour nous piller c'est tout et ils en ont rien à battre de notre planète ce qui me fait penser d'ailleurs à un passage dans le roman Ahsoka où c'est la même chose où tu as l'Empire en fait qui vient qui vient piller sur la planète où Ahsoka elle est pendant un moment et qui réduit tout en fait limite ensemble quoi ils pillent et puis c'est tout ils en ont rien à battre de la planète et là c'est ça le pitch et forcément l'héroïne est tiraillée même si elle est beaucoup plus du côté de son père qui dit que l'Empire fait n'importe quoi et en fait le père il lui dit même si t'es pas de mon sang l'héritage ne fonctionne pas forcément avec le sang ça peut être un peu tout ça peut être qu'est-ce que je me suis noté je me suis dit ouais l'héritage peut être de sang ou non mais c'est tes idées c'est la manière c'est comment tu partages les choses ça va être ton tes objectifs tes buts dans la vie et puis et c'est là où ça fait penser à Rey parce que elle en fait c'est pas une Skywalker mais elle se sent Skywalker et donc c'est pour ça qu'elle choisit ce nom à la fin bien qu'elle soit une Palpatine et bah là même si l'héroïne en fait elle vient de nulle part elle a vraiment pas de on sait pas si ses parents étaient obscurs ou pas ou quoi que ce soit mais finalement son père décide de lui léguer le sabre et puis elle se bat contre la fille au final puis elle arrive à la défaire mais elle la tue pas là pareil j'aurais bien aimé voir la suite parce que la fille elle tombe mais en fait elle se rattrape sur un vaisseau et tu la vois monter un peu comme la la Phasma en fait bah non c'est pas Phasma en fait c'est Finn qui remonte comme devant Phasma et qu'après il lui déclenche un coup de sabre laser sauf que là elle elle part et puis le père lui je pense pas qu'il meurt je pense juste qu'il devient aveugle parce qu'il avait qu'un oeil qui fonctionnait et il se fait il se fait crever l'autre oeil à cause de sa fille d'ailleurs mais à cause de sa fille parce que la fille méchante lui met un coup de sabre mais l'autre qui est sa fille adoptive en fait elle intervient un pile à ce moment là il est déconcentré et puis bah du coup c'est à cause de sa fille adoptive qui perd l'oeil mais mais voilà bon c'est c'est un épisode encore une fois que j'ai beaucoup apprécié et puis le tout dernier épisode alors je me suis noté c'est peut-être l'épisode que j'ai le moins apprécié parce que alors pas sur la fin sur la fin je l'ai beaucoup aimé parce que forcément il rappelle quelque chose que si vous l'avez vu vous savez de quoi je parle mais je vais en parler comme je me suis mis je me suis mis pas fan des dessins déjà c'est vrai que c'est peut-être le seul même s'il y en a d'autres qui étaient moins bien comme comme le 2 comme bah celui avec le robot donc peut-être le 6 ouais ou c'est peut-être un peu plus enfantin comme animation là c'est pas forcément enfantin mais je sais pas c'est je trouve les visages très carrés et tout et c'est très les décors sont très beaux mais les personnages c'est peut-être ce que j'aime le moins en termes d'animation pareil pendant la moitié je vois les 3 quarts de l'épisode qui n'est pas loin d'ailleurs l'épisode je n'ai pratiquement rien compris ça passe d'une scène à l'autre ça passe t'as des ellipses t'as des t'as même des des changements dans le temps ou à un moment tu vois la fille qui a les cheveux qui pousse je comprends pas à un moment il passe dans des endroits où t'as une espèce de pluie torrentielle tu sais pas où ils vont tu sais pas pourquoi il y a des choses que j'ai dû louper dans cet épisode parce que j'ai pas tout compris mais j'ai trouvé ça intéressant quand même mais le clou du truc c'est la fin de l'épisode parce que bah en fait le héros entre guillemets tu penses en fait qu'il a des visions de lui en train de mourir et puis en fait il essaye d'échapper à ça sauf qu'en fait on se rend compte que la personne qui voyait mourir c'était la fille en fait la personne qu'il aimait sa femme ou sa copine je sais pas mais en tout cas la personne qu'il aime et il s'en rend compte quand ça lui arrive parce qu'en fait il se bat contre une sacrée badass la meuf là je sais pas d'une montagne de muscles quoi comme méchante en fait elle lui dit ouais rejoins moi et tout ça et en fait il lui dit mais jamais jamais je te rejoindrai dans le côté obscur et en fait à un moment elle lui envoie plein de des gens de sa garde en fait pour tuer le héros mais parmi eux t'en vois un qui marche un peu en mode zombie et c'est le dernier et en fait il le slash et en fait il se rend compte que c'était sa copine donc il y avait un masque c'est pour ça qu'il l'a pas reconnu et au moment où il s'en rend compte il est dépité il est effondré et c'est là où forcément ça fait penser à Vador à Palpatine et à Padmé donc Padmé qui est qui est pas morte à ce moment là mais qui va potentiellement mourir et là en l'occurrence sa copine elle est morte et cette montagne de muscles badass cette femme cite lui dit ben écoute rejoins moi parce que c'est le seul moyen si tu veux la revoir et c'est là où il fait ok et puis du coup en fait ils joignent leur main ils ressuscitent la fille donc chose qui n'arrive pas avec Padmé évidemment mais c'est ça que j'ai trouvé ça bien c'est que là du coup elle se réveille et elle découvre elle dit ben en même temps elle est contente mais en même temps je crois qu'elle comprend que du coup il a basculé lui il est en mode il dit plus rien et c'est ce qu'il voulait il voulait la ressusciter mais ce qui fait c'est qu'au final il finit de par rejoindre sa nouvelle maître du côté obscur il met la fameuse capuche comme à la Anakin en fait donc ça fait vraiment trop penser à ça Anakin qui devient Dark Vador et voilà et après en fait il s'en va avec sa nouvelle maître mais mais c'est quand même dans les deux fois où des Jedi ont voulu sauver quelqu'un de la mort à chaque fois il bascule du côté obscur mais le truc c'est que une fois que t'as basculé du côté obscur tu peux plus être avec la personne parce qu'à la fin il la quitte voilà ou même Vador il a carrément il a carrément même plus de corps ni quoi que soit après il l'a tué carrément elle meurt pas de mai donc bah en fait oui ok ressusciter c'est bien mais et après quoi et après et je peux pas m'empêcher aussi de faire référence à un épisode que j'ai vu l'épisode 4 de What If de Marvel où tu as la même chose avec Doctor Strange et où dès le moment où tu veux jouer avec le temps ou avec la mort ça te fait basculer du côté obscur très très bon épisode d'ailleurs au passage je voulais juste le placer voilà donc pour mon avis sur Vision je pensais pas passer autant de temps à en parler non plus je voulais que ça reste un format court mais je pense que j'ai pu passer par à peu près tout ce que je voulais en dire ça fait plus de 40 minutes mais c'est pas 40 minutes pour rien pour moi loin de là parce que je voulais faire honneur à cette série qui est Star Wars Vision et sincèrement je pense essayer de revoir cette série une fois par année et de prendre plaisir à revoir chacun de ces épisodes et je me demande même si je me referais pas un peu un marathon de ces épisodes dans pas longtemps histoire de les revoir à tête reposée peut-être un peu plus rapidement cette fois peut-être un peu plus en enchaîner mais toujours tout autant profiter voilà donc si vous avez vu Vision j'aimerais bien avoir votre vision des choses lol et si vous l'avez pas vue ben allez le visionner tout de suite putain faut que j'arrête faut qu'on arrête la vidéo là maintenant voilà bon ben c'était tout mais c'était un réel plaisir de visionner ça et ben j'espère qu'ils vont en faire quelque chose c'est peut-être déjà trop tard mais tant pis allez sur ce je vous laisse je vous souhaite de bien retourner à vos occupations ciao à tous et que la force soit avec vous merci à tous et que la force qu'un coup de douce qui est là j'aimerais pas pour une décision avoir une décision j'aimerais pas c'est toujours